Cette fumée, elle peut entraîner des épisodes d'infections respiratoires aiguës, mais aussi des exacerbations des maladies respiratoires chroniques, telles que les patients qui ont des problèmes respiratoires chroniques, tels que l'asthme, la bronchopneopathie chronique obstructive, mais aussi les patients souffrant d'urinite allergique. Donc ça peut entraîner une irritation des voies respiratoires et qui aura pour conséquence des symptômes tels que la toux, une difficulté respiratoire, et ça peut aussi aggraver l'état clinique de ces patients qui ont des maladies respiratoires chroniques, telles que l'asthme et la BPCO. Cet incendie, il va affecter l'appareil respiratoire. Ces produits chimiques, ils vont entraîner une irritation des voies respiratoires. Donc ça va majorer les symptômes, parce qu'il y a des malades qui ont des problèmes respiratoires chroniques, comme je le disais tout à l'heure, les cas asthmatiques, les patients qui ont des lignites allergiques, les patients qui ont la bronchopneopathie chronique obstructive. Ce sont des personnes qui ont tout le temps des problèmes respiratoires, mais qui sont caractérisées par des épisodes de rémission. Donc il y a des périodes d'accalmie. Maintenant, avec cette fumée qui est diffuse, qui polie l'atmosphère de Caloum et aux alentours de Caloum, ça peut entraîner une majoration des symptômes habituels. Donc le malade qui toussait un tout petit peu, il va tousser beaucoup plus, qui avait une toute petite difficulté respiratoire, ça va entraîner une majoration de cette dyspnée. Et ceux qui ont la bronchite chronique obstructive, qui sont tout le temps dyspnique, avec une toux persistante, donc ça va entraîner une aggravation de cette toux et ils vont commencer à expectorer beaucoup plus. Et aujourd'hui, depuis ce matin, j'en ai reçu quatre patients qui sont venus en consultation, parce qu'ils résident à Caloum. Et il y a cette fumée qui a entraîné une irritation des voies respiratoires. L'un avait une rhinite allergique, et l'autre qui était malade asthmatique, qui était en crise d'asthme, à cause de cette fumée qui se dégage sur Caloum. Aujourd'hui, la population de Caloum, s'ils ont des moyens de se déplacer, de quitter les lieux, c'est l'idéal. À défaut, il faut adopter les mesures de protection. Donc le port de masque. Il faut porter le masque, c'est obligatoire. Pour toute personne qui viendra à Caloum ou aux alentours de Caloum. Parce que même si vous êtes à Donka, à Kolea, vous sentez l'air sec, vous sentez la fumée. Donc personne n'est à l'abri. C'est tout ce qui peut nous aider. Il faut se protéger et éviter les lieux tant qu'on peut. À défaut, il faut porter régulièrement le masque si on est dehors. Nous prions aux habitants de Caloum, et nous qui venons travailler à Caloum, de porter le masque. Il faut porter le masque. Et les malades qui ont déjà des problèmes respiratoires chroniques, qui ont des médicaments de traitement de fond, c'est de continuer à prendre leurs médicaments. Et en cas de symptômes respiratoires, de consulter au plus vite. À l'endroit de l'État, c'est de continuer les sensibilisations, mais aussi disponibiliser le matériel de protection. Aujourd'hui, on demande à tout le monde de porter le masque, mais il faut rendre disponible ce masque. Nous avons vécu des moments difficiles où on était confrontés à des problèmes de coût pour l'achat des masques. Aujourd'hui, les masques sont quand même accessibles, soit à des prix accessibles, mais aussi si l'État disponibilise ces masques, ça pourrait aussi aider la population de Caloum à porter les masques. Et l'autre aspect, c'est d'évacuer les gens si possible. On sait que c'est compliqué, c'est une demande qui est très complexe, mais s'ils peuvent les évacuer, c'est l'idéal. Maintenant, aux personnes qui sont en bonne santé ou qui ressentent des symptômes respiratoires, c'est de consulter au plus vite pour qu'on essaye de voir c'est quoi. Parce que ça peut être une aggravation d'un état habituel, ça peut être un motif de consultation qui permet de démasquer, de diagnostiquer une maladie qui était sous-jacente en train d'évoluer dans le Caloum. Donc c'est de consulter s'ils ont des symptômes respiratoires. On est là depuis lundi malgré la crise, mais nous continuons à recevoir les malades à l'hôpital.